Alors, il faut que tu saches, mon cher Jeannot, que Madaignan, il est de Perpignan. Aïe, 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 un catalan. Donc, le sape, il connaît, Maso, il connaît. Je connais un petit peu. Comment ça va ? Rappelle-toi. Je suis ravi d'être là. Comment ça va ? C'est même pas la peine de me draguer. Je te l'ai direct. Je vois ton regard depuis le début. Je suis pas un mec facile, je te l'ai déjà dit. Alors, non, mais c'est vrai. Depuis le début, Mathieu, laisse-moi ma chance. Laisse tomber. Actuellement, je suis avec quelqu'un. Jean-Pierre, on peut en parler. Et ils se sont fous complètement de Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on dit au président de la fédération ? Je suis ravi de vous rencontrer, parce que je savais pas qui vous étiez. C'est pas méchant, hein, parce que je savais pas... Alors, pour être sûr que vous êtes vraiment le président de la fédération française, je vais vous poser une question pour un expert en tennis. Vous êtes prêts à répondre ? En quelle année Henri Lecomte n'a-t-il pas gagné Roland-Garros ? Alors, euh... C'est pas... C'est pas évident. C'est ça, tout, il a gagné. C'est bien lui, d'accord, OK. Non, mais j'aime bien le tennis. Moi, j'ai vu l'après-midi, on a fait quoi ? C'était une émission spéciale tennis. On a parlé de tous les exploits des tennismans français, de tous les titres qu'ils avaient gagnés. Putain, l'émission, elle devait être courte, hein, sans déconner. Non, j'espère que vous avez comblé avec Chico et le gypsy, parce que sinon, ça défaire 20 minutes, on va tout faire. Non, mais c'est vrai. On va le faire revenir. Non, mais... On va le faire revenir. Non, mais... Vous ne lui demandez rien, au président ? Ah ouais, il me faudrait 5 places pour la finale, c'est possible ou pas ? Je vais pas en paquets de 10. 10 ? Alors, je prends 10 places. Et tu veux des places pour la finale de Roland-Garros ? Non, non, non. Mathieu, Mathieu. Bon, lui, il m'en faudrait un peu plus que 10. Mais tu as des exigeants, tu veux être placé où ? C'est possible ou pas ? Pas de problème. D'accord, c'est cool. Voilà. J'ai dit... Arrête, sérieux, c'est chiant. Et... Non, mais... Laisse-moi bosser, putain. Alors... Non, mais c'est le physique. Et... Tu connais pas ça, Claude. Et... Non, mais c'est vrai, nous, en France, regardez, M. Gachassin, on est champions du monde, on est champions du monde à la pétanque, au ping-pong et au tir à l'arc. Que des sports de camping. Sérieux, alors, les Espagnols, peut-être qu'ils nous battent au tennis ou au football, mais en aquagime et en danse-village, le pire de la semaine, c'est parti. Le pire président de la semaine. C'est François Hollande qui a été investi cette semaine, on a vu. Alors, il est arrivé à l'Elysée, le pauvre. Même lui, il savait pas ce qu'il foutait là. Il est arrivé avec sa mèche. Sérieux, on aurait dit un mec qui arrive à une soirée où il était pas invité. C'est vrai. Il était là, s'il vous plaît. Il a serré beaucoup de mains. Ouais, c'est vrai. Alors, par contre, il a fait l'état des lieux, puisqu'il va remplacer Sarkozy, l'état des lieux de l'Elysée. Alors, j'ai l'état des lieux ici. La moquette est abîmée. La cuisine est à refaire. La salle de bain est à rafraîchir. Et la France est au bord de la ruine. Voilà. À mon avis, Sarkozy, il est pas prêt de voir sa caution. Est-ce qu'on peut ? Alors, il y a une photo du nouveau président qui vous a intéressé. Voilà. C'est bon. Alors, juste... C'est pas un montage. C'est pas un montage. Mesdames et messieurs, cet homme a les codes de l'arme nucléaire. Ça me fait flipper. Elle est drôle, cette photo. Elle est mariage. La pire compagnie aérienne de la semaine. C'est Air France. La pire compagnie aérienne de la semaine, c'est Air France. Alors, Air France, vous savez, ils ont un petit peu la réputation de perdre les bagages, mais ils les retrouvent. Vous voyez, ils m'ont retrouvé un bagage il y a une semaine. Bon, je pouvais plus mettre les vêtements parce que j'ai grandi depuis la maternelle. Mais, alors, ils vont équiper chaque bagage d'étiquettes électroniques. Voilà. Alors, l'expérience aura lieu à la rentrée parce qu'ils ont perdu la valise où il y avait les étiquettes électroniques. Donc, ça sera en septembre. Voilà. Le pire homme politique de la semaine. Michel Rocca. Michel Rocca. Alors, depuis 2009, il a un poste assez intéressant puisqu'il est ambassadeur itinérant de la France chargé des négociations sur les pôles arctiques et antarctiques. Oui. En gros, si t'as des questions sur les pingouins et les icebergs, c'est lui le spécialiste. Et cette semaine, il est allé où pour parler des icebergs ? En Iran. Voilà. Apparemment, Air France, il ne perde pas que les bagages. Alors, si... Air France. Il faudrait nous ramener Michel Rocca. Alors, je vous donne l'adresse. Pour l'envoyer où ? Parti socialiste d'Irude Solferino, Paris. Il faudra ramener vite là. Le pire anniversaire de la semaine, Mathieu. C'est les 52 ans de la pilule contraceptive. C'était mardi. 52 ans de la pilule... Alors, voilà. Alors, mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont plus de 52 ans. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas été désirés par vos parents. Voilà. Et quelle est... La pire conversion de la semaine ? C'est Eric Besson. Eric Besson. Vous saviez ? Alors, Eric Besson, il était socialiste. Après, il est devenu UMP. Voilà. Quand Sarkozy a gagné. Alors là, il veut arrêter la politique. Il veut investir dans la Ligue 1. Alors, je m'adresse au futur joueur d'Eric Besson. Si, à la mi-temps, votre équipe perd, méfiez-vous. Eric Besson risque d'aller dans l'autre équipe. Voilà. Je préviens les joueurs. Je préviens les joueurs. La pire blonde de la semaine ? C'est Laurie. Qu'est-ce qu'elle a déclaré, Laurie ? Je mets ma carrière entre parenthèses car je vais essayer de faire un bébé. Apparemment, ça fait 10 ans qu'elle essaie de faire un bébé. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Le pire fait d'hiver de la semaine. Le pire fait d'hiver de la semaine, c'est un homme qui a pris la foudre. Et regardez où il a pris la foudre. C'est pas des conneries. Ça s'invente pas. C'est un mec de Madrid de 53 ans. Il a pris sur les testicules. Voilà. Même DSK, il n'a pas réussi un truc comme ça. Et attendez. Il a pris la foudre sur ses testicules. Sa femme aurait déclaré c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Qui va recevoir le courrier ? C'est moi encore. J'ai dit vite. C'est limite. Pas un dimanche. Pas un dimanche. La pire manif de la semaine. Oui, alors c'était beau. C'est une manif d'aveugle pour sensibiliser sur les problèmes d'accès sur leurs chiens dans les lieux publics et les transports. Alors ils étaient nombreux. Mille selon la police et selon les organisateurs, ils savaient pas. Et alors c'est une... Alors c'est une manif. T'as honte. Va jusqu'au bout. T'as honte ? Non, mais rigolez pas. Jusqu'au bout. C'est une réussite cette manif puisque dans le Parisien, il y a marqué la manif a commencé à Nation et elle s'est terminée à Bastille pour certains à République. Il y en a même qui sont arrivés à Concorde et il y en a un qui est très énervé. Il est à Orléans actuellement. Alors je te signale que ça fait beaucoup marrer l'équipe de Clash. Mais notre ami Gilbert Montagné qui nous écoute doit beaucoup rire. C'est tout ce qu'il aime. Bien sûr. Bon, c'était ta dernière chronique. Mathieu Madénia. Merci. Merci.